Bonjour, bienvenue sur j'ai compris.com. L'objectif dans cette vidéo, c'est de vous entraîner à déterminer une médiane d'une série statistique qui va être présentée sous la forme d'un tableau avec des effectifs. Dans un premier temps, je vous invite à faire pause, cherchez bien cet exercice et si vous êtes bloqué, poursuivez la lecture. Je vais donner des indications dans un instant. Allez, tout de suite, quelques indications. Dans un premier temps, je vous rappelle comment déterminer la médiane d'une série statistique. Première étape, quelle que soit votre série, il faut ordonner les valeurs. Ensuite, on va regarder l'effectif total de la série. Si l'effectif est impair, comme dans la série numéro 1, où j'ai 5 valeurs, la médiane, c'est tout simplement la valeur qui va se retrouver au milieu. Ici, c'est 12. En revanche, si votre effectif total est pair, comme dans la série numéro 2, où on a 6 valeurs, on va aller repérer les 2 valeurs du milieu. Et on va prendre pour médiane la moyenne des 2 valeurs, c'est-à-dire le nombre qui se trouve exactement au milieu. Entre 13 et 14, ici, j'ai 13,5. Et si vous voulez faire un calcul pour retrouver ce 13,5, il faut tout simplement additionner les 2 valeurs du milieu et diviser par 2. Alors, lorsque vous avez une série statistique qui est présentée sous forme de tableau avec des effectifs, il faut absolument tenir compte des effectifs. C'est-à-dire que si vous ne regardez que la ligne des années, vous allez vous dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 valeurs. Donc, je suis dans le cas où j'ai un nombre impair. Donc, je vais prendre simplement la valeur du milieu pour la médiane. Et donc, ici, je vais entourer le 2000. Et bien ça, on fait attention, c'est faux. Pourquoi ? Parce que dans notre série statistique, on n'a pas 7 valeurs ici. Regardez, il y a 30 coureurs. Donc, on a 30 valeurs dans notre série statistique. Simplement, l'année 95, elle est répétée 5 fois. L'année 97, 6 fois, etc. Bien, alors maintenant que je vous ai rappelé comment calculer une médiane et que je vous ai dit de faire bien attention au fait qu'ici, il y avait 30 valeurs, et bien je vous laisse de nouveau faire pause. Essayez de trouver la médiane et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Allez, on passe à la correction. Donc, j'ai commencé par rappeler que l'effectif total de ma série statistique avec les années de naissance, et bien c'est 30. J'ai 30 valeurs dans cette série statistique. Donc, je suis dans le cas numéro 2 où j'ai un effectif total qui est pair. Donc, pour calculer la médiane, je vais aller chercher les deux valeurs qui se trouvent au milieu. Alors, si je partage 30 en 2, ça me donne 15 et 15, ce qui fait que les deux valeurs centrales, si j'ordonne mes années de naissance, et bien ça va être la 15e valeur, et puis celle d'après, c'est-à-dire la 16e. Et grâce au tableau, je peux facilement trouver ces 15e et 16e valeurs. Regardez, les plus jeunes, là, ils sont nés en 95. J'en ai 5. Donc, la première valeur de ma série, c'est 95. Je ne note pas 1900 à chaque fois. La deuxième valeur de ma série, c'est aussi 95. La troisième, 95. La quatrième, 95. Et ça, c'est vrai jusqu'à la cinquième. La sixième valeur, en revanche, je commence avec les 97. Donc, ça, c'est la sixième valeur. Donc, j'ai mis des petits pointillés pour ne pas tout réécrire. Donc, les cinq premières valeurs, c'est des 95. Et après, j'ai six valeurs suivantes qui sont des 97. Donc, vous voyez qu'en tout, déjà, ça fait 5 et 6. Tout ça, ça fait 11 valeurs. Et après, je vais mettre des 99. Mais des 99, je vais en mettre 7. Donc là, la douzième valeur, c'est 99. La treizième aussi. La quatorzième aussi. Et la quinzième aussi, c'est encore 99. Et la seizième, c'est toujours 99. Si vous cumulez les effectifs, vous verrez que des 99, on en a jusqu'à la 5, plus 6, 11, plus 7, 18. Jusqu'à la dix-huitième valeur, il y a des 99. Donc, la quinzième et la seizième valeur, c'est les mêmes. C'est des années 99. Et donc, je peux écrire que la médiane de ma série statistique, c'est la moyenne des quinzième et seizième années, qui sont donc rangées dans l'ordre croissant, comme on l'a fait ici. Et comme toutes deux sont égales à 99, eh bien, la moyenne entre 99 et 99, c'est 99. Donc, la médiane de cette série statistique, c'est 1999. On me demande ensuite d'interpréter cette médiane dans le contexte de la situation. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la médiane, ça permet de se positionner dans une série. Par exemple, ici, mes deux séries, 1 et 2, c'était des séries de notes. Eh bien, dans la première série, la médiane, c'est 12. Eh bien, si je sais que j'ai moins de 12, eh bien, je peux en déduire que je suis parmi les élèves ou la moitié des élèves qui ont le moins bien réussi. Si j'ai plus que 12, eh bien, je suis dans la moitié des élèves qui ont le mieux réussi. Et donc, ici, pour ma course cycliste, je sais que si je suis né après 1999, eh bien, je fais partie de la moitié des coureurs les plus jeunes. Et si je suis né avant 1999, eh bien, je fais partie de la moitié des coureurs les plus âgés. Alors, pour être tout à fait précis, pour bien interpréter la médiane, on va écrire qu'au moins la moitié des coureurs sont nés en 1999 ou avant et au moins la moitié des coureurs sont nés en 1999 ou après. Alors, petite remarque, je mets au moins la moitié et pas exactement la moitié parce que, regardez ici, comme vous avez des 99 qui se répètent, eh bien, on avait compté 5 et 6 et 7, 18 coureurs qui sont nés en 1999 ou avant. Vous voyez que ce n'est pas exactement la moitié de 30. C'est pour ça que j'ai mis au moins la moitié à chaque fois et je vous conseille de le mettre dans tous les cas, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, eh bien, n'hésitez pas à la partager et à la liker.